Dans ces images d'archives, nous allons montrer l'exhumation de cet homme extraordinaire qui a troublé les idées en faisant beaucoup de miracles. Il est né le 12 septembre 1887 à Nkamba, dans le district de Cataracte, dans la province du Bas-Congo, de papa Kuyela et maman Louise. Mais ce dernier fut élevé par sa tante Kinzembo. A l'âge adulte, il se maria avec Marie Mouilou et il eut trois fils. Ce dernier fit quatre ans d'études primaires. Comme il était un enfant exemplaire, les missionnaires protestants le nommèrent catéchiste dans son village. Vers 1918, Jésus lui confia une autre mission, celle de libérer son peuple de sa prison spirituelle. Dans un premier temps, il refusa, son estimant incapable. Il préférait que Jésus confie cette mission à quelqu'un de plus instruit. Mais Jésus-Christ insista. Ses appels répétitifs forcèrent Simon Kimbangu à fuir le village pour aller se réfugier dans la capitale de Kinshasa. Il se fit embaucher au HCB Huillerie du Congo belge comme pointeur. Le fait d'avoir refusé la mission confiée par Jésus eut des incidences dans sa vie professionnelle. Son salaire disparut mystérieusement trois fois de suite pour atterrir entre les mains d'un inconnu. Pour l'agent payeur, c'est bel et bien Simon Kimbangu qui a perçu son salaire. Pour fuir le mauvais sort qui s'acharne sur lui, Simon Kimbangu accepte la mission confiée par Jésus-Christ qui lui disait de retourner dans son village qui sera le point de départ de sa mission. Ses amis se cotisèrent pour lui offrir trois poissons fumés et de la chicoine, de quoi nourrir sa femme et ses trois enfants. Mais sur la route à Kazangulu, il se fit arracher le contenu de son sac donné par ses amis par un policier appelé Foufou. En faisant cela à un homme de Dieu, ce policier a attiré sur lui la malédiction. Tout ce qu'il pouvait manger dans sa vie était transformé en ce poisson fumé qu'il avait confisqué. Cela dura jusqu'au jour où il est allé demander pardon au troisième fils de Simon Kimbangu qui lui arracha cette malédiction. Plus tard, il commença à guérir les gens au nom du Christ et tout le monde à présent croit en lui. Il demanda à tous de jeter leurs fétiches et de croire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il rend la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques et ressuscite les morts, même en état de décomposition. Les hôpitaux se vident au profit de Simon Kimbangu. Tout ceci se passe à la vue des missionnaires et de l'administrateur Morel, qui est un des colonisateurs belges, redescend cette fois-ci pour l'arrêter. Enchaîné, celui-ci réussit à disparaître miraculeusement et s'en alla à avertir les siens à Mbanzasana. C'était le début de la clandestinité. À la fin du XIXe siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessin sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du XIXe siècle ont été ignorées durant près de cent ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. Elikiam Bokolo, historien congolais, est convaincu que la vérité sur les crimes de Léopold a été délibérément cachée, afin de protéger la Belgique et les intérêts belges au Congo. Ce film montre en détail les charges qui pèsent contre le roi Léopold II et révèle une dissimulation d'une ampleur sans précédent. Léopold écrit un jour « Un peuple qui se contente de sa patrie et qui craint l'ombre d'un conflit n'a pas les qualités d'une race supérieure. » On est dimanche au centre d'accueil Kimbanguiste. C'est le culte dominical. Des chrétiens de toutes les communes sont venus pour prier. Ils sont tous en uniforme. Le chef spirituel est en route. Les surveillants, tous les services, sont là et attendent pour l'accueillir. Pendant ce temps-là, le culte se déroule comme prévu. La partie liturgique continue. Le prédicateur explique les chapitres et les versets donnés. Dans la résidence du chef spirituel, nous voyons des gens qui attendent pour lui donner les honneurs dus à son rang. Le chef spirituel arrive escorté de motards, de camions de police pour sa sécurité. On croirait voir l'arrivée d'un chef d'État, mais il s'agit là uniquement de la venue du chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Le gouvernement participe à la sécurité du chef spirituel, car il trouve que cette église apolitique apporte la paix. En 1921, le fondateur de cette église, le prophète Kimbangu, avait dit « L'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc ». Il ne voulait pas parler d'un changement de couleur de peau, mais plutôt d'un changement de place sociale. Cette grande prédiction de celui qui a été anciennement appelé prophète par les colons, qu'ils l'ont mis en prison, s'est réalisée quelques années plus tard, après sa mort, durant sa période d'emprisonnement de 30 ans, par le départ des colons blancs et l'installation au pouvoir de l'homme noir. Depuis, le gouvernement veille à la sécurité du chef spirituel. Le ami de l'église Kimbangu Le ami de l'église Kouchak schaffen sa mort, nous faire une блиnd divulgable de l'église par les centaines de point-ciels et ce qui nous a écoutés. Le collar de l'église qui a été nuestro droit en 1921, nous le savons à si nous avons unserKen Rapidik danawatu. C'est un exemple de mon papa. Quand on a une rivière, où il y a des sources, ils ont des bimins tous les jours, mais ils ont des bâtiments de façon à ce que je ne sais pas. Pendant des années, ils travaillent dans la salle pour réussir à ce que je ne sais pas. Mais quand on a des bimins, il faut des bimins, parce que je ne sais pas. Il faut des bimins stateriais qu'on continue de aller sur le salon... Il faut des bimins. Il faut pas où aller, su meantime sur ça. Donc on en train de picotermid. Si il y a des biblins, sûr que cela n'est pas plus en coulant. où le monde伊 si il y a deszelf et qu'il y a des desires. J'ai baliné que cela n'bledira. Donc ce sont des c realtà效aires qu'il y a une puissance. Et le monde vous connaissez, il y a eu des gens qui ont dit que les gens sont des gens qui ont fait des gens d'un monde. Et il y a eu, il seümü pas papa, mais il y a eu des gens qui ont fait ça. On dit qu'il se joue avec ses gens qui ont fait un seul en guerre, il y a eu de la tête à la guerre. Il y a eu des gens qui ont fait ça dans le 6 avril. ceux qui ont une vie comme on l'a dit et ce qu'on a fait en d'autres termes en masse le roi ne jouit plus d'une place d'honneur Le Congo acquiert son indépendance. Léopoldville porte désormais le nom de Kinshasa et Léopold II se retrouve à la ferraille.